Move Radio After Rap Jusqu'à 21h Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote C'est parti pour After Rap Et avec moi pour ma compagnie Chaynez C'est dans la maison, salut Chaynez, comment vas-tu ? Salut, salut, ça va super et toi ? Ça va très bien, ça me fait plaisir de te voir, ça fait un petit moment Quand t'avais pas vu dans l'émission, donc c'est un plaisir Mécolo est là également, salut Mécolo Coucou Cece, ça va ? Et j'ai vu tout le monde Salut, y'aura pas d'Irim aujourd'hui Monsieur est à Amsterdam On veut pas savoir pourquoi faire Voilà Salut Genono Alors aujourd'hui au programme, comme d'habitude On va revenir sur les sorties du vendredi Les sorties de ce vendredi 21 janvier Et donc après un lobbying Tout en subtilité de Genono Nous allons parler de l'album De Canardo Otoméris On parlera également de Rémi Renaissance dans un instant De Moa de la MMZ Qui a sorti Euphoria Et de Jazzy Bass aussi Qui a sorti l'excellent album L'excellent Memoria Mais d'abord on va attaquer, je l'ai dit, avec Rémi Le morceau qu'on va se mettre là, c'est Flamme En featuring avec Attic Et juste après, on reparle de cet album Qui s'appelle Renaissance Rémi, un rappeur qui nous vient d'Aubervilliers C'est l'une des grosses sorties de ce vendredi 21 janvier Mettez-vous bien, vous êtes sur Move C'est After Rap Jusqu'à 21h Jusqu'à 21h After Rap Move Alors son dernier projet, Rémi Daubé, a été sorti en 2019 Et donc il est de retour, je le dis, avec Renaissance Depuis ce vendredi 21 janvier On va en parler avec Chahinez, Mekolo et Djé Nono Vous allez nous dire déjà ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez apprécié ce projet dans un premier temps ? Tout simplement, Chahinez Alors Rémi, moi c'est quelqu'un que j'avais beaucoup aimé sur son premier projet C'est Rémi J'avoue qu'il m'a perdu en bout de chemin Avec le dernier projet sorti en 2019 Sur ce projet-là, je savais très bien à quoi m'attendre Les notes de piano La mélancolie avec son vécu Tout ça, je savais, ça c'était sûr Mais je m'attendais quand même à de nouvelles choses Je pensais qu'il allait puiser autour de nouvelles choses, je sais pas Et puis en plus, quand j'ai vu les feats, bon Mac Tire, on s'y attendait Attique, j'ai été étonnée par le feat, j'ai bien aimé Je trouve qu'il y avait une bonne alchimie Il y avait quelque chose de bien entre les deux Après avec Da Uzi, je m'attendais à quelque chose de plus fou Je pensais qu'ils allaient se tirer tous les deux vers leurs deux mondes Et finalement, j'ai pas trop eu ce que j'attendais Après, l'album, en fait le projet est trop long C'est pour ça qu'il m'a perdu en chemin en écoutant le projet C'est que c'est très long Et du coup, ça devient très vite redondant Même s'il fait très bien, il rappe Il écrit bien, c'est technique, c'est super bien produit Mais comme on a l'impression, au bout de 12-13 titres On a l'impression d'avoir entendu ça en fait plusieurs fois Quand on continue, on se perd Et c'est difficile de retrouver le chemin avec lui Surtout qu'il raconte certaines choses Mais il va beaucoup revenir dessus Du coup, même au niveau des textes On n'a pas beaucoup de propositions diverses malheureusement Ça manque de folie Voilà, et après par contre, il y a quand même un titre Que j'ai apprécié Parce que du coup, là, ça sort de ce qu'il fait d'habitude Mélodie, piano, vécu, tristesse, tout ça C'est le titre, le bilan En référence, du coup, au bilan de Neg Maron Petit extrait Et donc, tu l'as dit, c'est une référence au Neg Maron Obligé de mettre les Neg Marons avec le bilan quand même Ceux qui ne savent pas C'est marrant parce que ce morceau est déjà une reprise à la base De Johnny Osborne Au titre de 1979, ça donnait ça Et tu me dis que la musique, vraiment, tu sais, c'est une chaîne, quoi Tu vois, ça inspire quelqu'un Ça inspire un autre artiste Ça va inspirer un autre artiste Et voilà Et aujourd'hui, ça a inspiré, du coup, finalement Rémi Tu avais apprécié ce morceau, du coup, Shinese, quand même Ouais, ouais, parce que, du coup, c'est beau, quand même, de voir un jeune artiste faire des clins d'œil aux références passées Carrément C'est un travail de transmission aussi C'est bien pour les jeunes générations qui pourront s'intéresser et se dire d'où ça vient Avec Rap Genius, tous les outils qu'on a maintenant C'est toujours un travail de transmission C'est bien pour la mémoire Genono, est-ce que toi, t'es un peu comme Shinese Est-ce que t'as été, ben, pas surpris, en fait Ou surpris, en fait Parce que Shinese, elle dit que, voilà, le piano voix, elle a pas été trop... Pas surprise Je me répète trois fois, mais bon, c'est compris Ouais, c'est pas grave, on t'a compris Ouais, je partage son avis dans l'ensemble C'est vrai qu'après une absence un petit peu plus longue que d'habitude Je m'attendais peut-être à un peu de nouveauté, disons, chez lui Finalement, on retrouve à peu près le même univers Le titre, le bilan, pour moi, il est un peu symptomatique De ce qui peut ne pas aller dans cet album-là C'est-à-dire que, finalement, il reprend quelque chose qui existe déjà Il le met un peu à sa sauce Parce qu'on a quand même, finalement, des accords de piano Qui sont ajoutés à ce morceau-là Qui, de base, n'est pas forcément un morceau mélancolique Et du coup, voilà, c'est un peu symptomatique Dans le sens où on se retrouve avec, voilà, quelque chose qui existe déjà Qui n'est pas forcément plus original qu'il ne l'était déjà Et voilà, moi, c'est ce qui manque un petit peu Un peu comme l'a dit Chaynez, sur l'ensemble du projet C'est des choses qu'on connaît déjà Rémi est bon dans ce qu'il fait Ça, c'est indiscutable et il n'y a aucun souci là-dessus Mais c'est vrai que quand on a déjà écouté ses précédents projets Forcément, on ne va pas être surpris par celui-là Même des morceaux comme One Punch Man Ou ce genre de choses un peu plus énervées Tu le connaissais déjà sur ce genre de style ? Ce n'est pas forcément ce qu'il fait le plus Mais oui, il l'a déjà fait Et pareil, c'est des choses qu'on a Si ce n'est pas lui qui les a déjà faites, ça va être d'autres On a déjà entendu de cette manière-là Donc voilà, après, là où il... À la limite où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Chaynez C'est dans le discours de Rémi Je trouve qu'il a quand même cette capacité À parler de lui, à intérioriser Et à amener toujours des nouvelles choses C'est un peu comme ce qu'on disait sur Gizmo la semaine dernière Finalement, où on disait que l'introspection C'est un peu une source d'inspiration infinie Pour moi, Rémi, c'est un petit peu pareil Même si tu sens peut-être un peu plus de pudeur chez lui Il fait quand même... Il se dévoile, mais jamais totalement Mais voilà, ça reste une source d'inspiration importante pour lui Ça permet d'amener toujours un peu des nouvelles choses Et puis, il est aussi très ouvert sur le monde extérieur Tu sens qu'il observe beaucoup Il voit beaucoup ce qui se passe autour de lui Il en parle beaucoup Et je trouve que là-dedans, son discours Même s'il n'est pas dans une évolution Particulement dans une évolution Ça amène quand même un propos un peu nouveau Et quand il va sur d'autres styles T'as bien aimé, c'est quand il sort du piano voix Comme dans Contaminer, Flamme ou Sur la côte Là, c'est pareil Pour moi, c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément chez lui Mais qu'on a déjà entendues chez d'autres rappeurs Et il n'apporte pas forcément quelque chose de nouveau Pour moi sur ce type de morceau C'est intéressant de voir qu'il sait faire des choses C'est un peu plus légère Ou voilà, sur la côte C'est un morceau qu'on pourrait dire un peu ensoleillé Mais... Et c'est vrai que j'ai envie de l'entendre sur d'autres choses J'ai envie de l'entendre sur d'autres choses Que le classique piano voix un petit peu Mais malheureusement, quand il va sur ces terrains-là C'est des choses qu'on a déjà entendues ailleurs Et je trouve qu'il manque encore l'originalité Le petit grain d'identité supplémentaire Qu'est-ce que t'as aimé dans Parano ? T'as choisi cet extrait ? Alors, Parano, ce que j'ai aimé C'est que c'est un morceau En fait, il a déjà pas mal parlé De son côté un petit peu parano, méfiant Notamment dans l'interview Thérapie de Weissland Qui était extrêmement intéressante à son sujet Et voilà, il disait qu'il avait ce côté méfiant Et il ne savait pas forcément d'où ça venait Et dans ce morceau-là, justement, il développe un petit peu là-dessus Et il apporte un peu des réponses à ces questions-là Et j'ai trouvé ça intéressant Petit extrait On va écouter Mekolo un peu Savoir ce qu'elle en pense du projet de Rémi Nous t'écoutons Ben, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites Donc je vais essayer de pas faire... Est-ce que t'as trouvé qu'il y avait une évolution En tout cas, entre son dernier projet, entre ces trois années ? Non, ben, c'est Rémi, ça reste Rémi Il a ses codes, en fait Et c'est vrai qu'il décadre pas beaucoup De ce qu'il a l'habitude de faire Mais est-ce qu'il doit changer, en fait ? Après, c'est ça, c'est qu'il maîtrise quand même son univers et tout Alors, en termes de ce qui est introspectif Ou égotrip comme il sait le faire Ou la densité découplée Je pense qu'il faut qu'il garde ça Ça fait partie de son ADN Et sans ça, je pense qu'il perdrait son degré d'âme à lui Après, je pense qu'en termes de prod C'est vrai que moi, en plus, je suis pas à la go des pianos voix Franchement, je suis pas à la go des pianos voix C'est la base des pianos voix C'est la base de Srap Game Ou les violons aussi Ouais, mais on en a marre d'entendre chialer les violons Tu vois, comme dirait l'autre en vrai J'adore, j'adore, c'est la base Mais c'est vrai que c'est dur de se renouveler dans ce style, en tout cas De temps en temps, ça fait du bien d'avoir ces rappels-là De remettre au goût du jour ces éléments Mais est-ce que là, ils sont vraiment actualisés, en fait ? Est-ce que c'est pas le énième piano voix qu'on a entendu Même sur toute l'année, en fait ? Il y a certains, enfin, c'est des trucs qui sont redondants Après, je comprends, c'est les marronniers du rap Il faut aussi qu'on ait nos marronniers, c'est important, en fait Mais voilà, après, en termes de longueur C'est vrai que moi, j'ai trouvé ça assez long Si ça dépasse ton trajet de métro, on sait mes colos Ouais, là, t'as vu, là, j'étais loin, j'étais en banlieue, là Non, j'avoue Non, c'était 17 titres, c'est 58 minutes Donc j'avoue que c'est dense, en fait Après, il y a un truc que je trouve kiffé Et que moi, j'apprécie C'est un peu laisser couler les prods Mettre des silences Et mettre, voilà, le beatmaker un peu à l'honneur Mettre le travail des prods à l'honneur Donc, ça me va Mais c'est vrai que Vas-y, viens, fais ça sur un douze titres Oh, ça va, ça va Non, si, franchement, c'est... Pour la cohérence, je vois ce que tu veux dire Mais bon... Ouais, mais après, je comprends Mais moi, vraiment, j'ai trouvé ça quand même assez long Pour assez long Et après, il a ce petit côté quand même égotrip Et moi, il y a des trucs qui m'ont fait un peu rire C'est dans l'intro Baltimore Où il dit, viens pas ici si t'es allergique au pollen Franchement, moi, j'avoue que c'est le genre de truc Ça me fait rigoler Donc voilà, il y a quand même quelques... Elle était facile, celle-ci, j'ai envie de te dire Mais c'est vrai qu'elle m'a interpellé Oui, bien sûr qu'elle est facile Mais en vrai, est-ce que c'est... Ça peut être difficile de trouver de la facilité Écrire du rock, c'est pas non plus Non, c'est vrai, c'est vrai Et au vu des kilomètres de rimes que Rémi peut écrire Non, mais pour vrai, il en a des... J'en ai pas en tête là, mais il en a des meilleurs Oui, il en a d'autres Enfin, franchement... Après, il a toujours, ouais, comme disait Jen Onos Côté introspectif, par exemple Sur le morceau contaminé Il dit, mes souvenirs ont pris l'eau Enfin, il a toujours ce... Ce spleen du 9-3, je dirais Et après, moi, il me semble que j'ai choisi un extrait Qui s'appelle Miami Alors, on est plutôt sur une prod classique Jazzy Jazzy, pardon, pas Jazzy Jazzy Qui fait très New York Et le morceau s'appelle Miami Donc, ça m'a un peu interpellé Vivre la vie de rêve sur un bateau à Taiwan Avant d'avoir le choix, regarde d'abord si t'as le taille J'irai plein la tête, maintenant j'ai besoin de Miami Miami, quelque chose qui me dit faut, je m'en aille Personne n'est égal, justement pas ça... Franchement, je trouve vraiment pas mal cet album En tout cas, je trouve qu'il est assez polyvalent Et c'est assez bien produit C'est très bien produit aussi, quand même Oui, 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 complètement Après, ça reste un rappeur qui sait vraiment tout faire Enfin, c'est un jeune OG, on peut dire Là, quand on parle comme ça, en fait C'est peut-être parce que... Enfin, quand vous parlez comme ça C'est peut-être parce que vous attendez Peut-être un tout petit peu plus encore Sinon, il sait faire ça très bien On peut pas lui enlever Ça rappe mieux que beaucoup de gens Ouais, ouais, quand même C'est ça, d'accord En fait, il y a de la matière Il y a le fond, il y a la forme Je sais pas, enfin... Mais c'est... Il y a tellement de projets qui sortent, si vous voulez Qui sont pas toujours de cette qualité-là, non ? Non, non, c'est bien produit Il bosse avec Professeur, notamment Qui, moi, j'apprécie de plus en plus son boulot Il bosse beaucoup avec McTier aussi Et je trouve que c'est un bon beatmaker, vraiment On va continuer à parler rap français sur Move Bougez pas dans After Rap On va parler maintenant de Memoria de Jazzy Baz Juste après le titre, élément 115 featuring Nekfeu, restez connectés, vous êtes sur Move After Rap After Rap Move Memoria, un peu comme Rémy C'est son troisième album Et comme Rémy, c'est son troisième album Après trois ans également Parce que son album nuit Est sorti en 2018 19, pardon Et donc On va voir s'il y a une évolution Différente peut-être avec Jazzy Baz Où est-ce que vous classez d'ailleurs ce projet Dans sa discographie C'est un projet aussi quand même Moi je vous l'ai dit que j'ai complètement validé Complètement adhéré Je ne m'attendais pas à ça J'ai été très agréablement surpris Avec ce projet de Jazzy Baz Il y a des filles de qualité Donc avec Nekfeu qu'on vient d'entendre Ou encore Alpha One Leilo Enfin bref Il y a vraiment du beau monde sur ce projet Et ça s'adapte très bien On va attaquer avec On va attaquer avec Mekolo tiens Pour moi c'est un no skip D'entrée Genre j'ai vraiment passé un super moment À l'écouter Et aussi bien Il s'écoute aussi bien dans l'ordre Que dans le désordre aussi Donc ça c'est hyper bien Mais où classer cet album Dans sa carrière Il vient juste de sortir Mais déjà pour moi Franchement c'est le C'est le plus plaisant Même si Jazzy Baz Moi je suis J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce côté Parisien du Nord Parce que je me reconnais là-dedans Parce que en vrai Moi je suis une Parisienne du Nord aussi Tout simplement Donc je me reconnais vachement là-dedans Il y a le côté Il garde T'as toujours En fait dès l'intro Qui est le titre éponyme Donc Memoria Tu retrouves Tous ces Tous ces thèmes en fait De prédilection Il y a ce côté Dans la musique T'as l'impression De rider un peu Dans Paris la nuit T'as 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 ce côté Spleen bien évidemment T'as ce côté aussi Un peu égotrip Insolent des fois Que Cette équipe Peu avoir Parce qu'ils sont plusieurs A avoir ce Ce truc-là Après écrit Bien sûr différemment Et Ouais Les feats sont de qualité Franchement Il y a Jossman sur Albi Céleste Aussi Que t'as pas Mais il fait juste Le refrain Mais il a Trois passages Refrain Donc c'est déjà pas mal C'est ce qu'elle veut dire Albi Céleste C'est le nom de l'équipe D'Argentine Exactement C'est un enchaînement De rayures blanches Et bleu ciel C'est ça Mais parce qu'en fait Il est Et ça j'avais pas capté Mais en fait Maintenant ça j'ai capté Il a des origines Argentines aussi Et c'est vrai Et c'est vrai que sur son projet Précédent Il avait un morceau Qui s'appelait Paris Buenos Aires Que j'aimais bien en plus Il a toujours fait des références A son origine Exactement Et j'aime bien aussi Ce côté un peu Ce parallèle entre Paris Et Gotham City Qui est vraiment pas mal Il a le morceau Arcane En thème Bon je l'ai pas choisi Mais prod Johnny Ola Avec cette ambiance Assez inquiétante Enfin moi Quand j'écoutais le morceau Je me projetais dans un truc Où t'avais peut-être Le Joker Qui a réussi à serrer Batman dans Arkham Qui lui parle à l'oreille Parce qu'il a un moment de flow Où il chuchote Enfin voilà Je trouve qu'il y a Il y a beaucoup de Il y a différentes textures C'est hyper intéressant Il a ce côté Où il va sortir des petits trucs Qui peuvent faire rico A ce qui se passe dans la société En disant par exemple Bah aujourd'hui Il y a plein de gens Qui peuvent pas vivre dans Paname Parce que juste c'est cher en fait Même s'ils sont nés là-bas Voilà moi J'ai vraiment apprécié Ce projet Je trouve qu'en termes de qualité De prod C'est vraiment pas mal Il y a vraiment un gros travail Johnny Ola Il produit pas mal de titres Et c'est vraiment Un super beatmaker Il y a Roblox aussi Dans les featuring Roblox Il font un passe-passe Il est lourd Il est très lourd En plus c'est totalement C'est un newcomer lui Par rapport aux autres Il y a eu une grosse sélection Tu vas venir sur mon album Apparemment je crois Il l'a rencontré en studio Et il l'a enregistré Dans leur studio Et ils ont sympathisé Comme ça Il y a Edge aussi Edge comme d'habitude Qu'est-ce t'en as pensé toi J'ai l'impression En parlant de Jazzy Bass Je sais pas si vous avez vu Sa dernière interview Pour JQ Mais il est le meilleur Critique rap Que nous tous autour de la table Parce qu'il en fait quand même C'est réel Ouais bah oui forcément Voilà Moi Jazzy Bass C'est vrai que j'ai mis du temps Avant d'accrocher A son univers Et à sa production artistique J'ai vraiment accroché Sur Private Club Avec Edge et Soluxieux Où t'avais une ambiance Vraiment Et je trouve que On en avait parlé Dans cette émission Jazzy Bass était vraiment Mis en valeur en fait Par l'espèce d'écrin Qui était construit autour de lui Et je trouve que Depuis ce projet là Et puis avec toute la trilogie Memento Il est dans une espèce De progression Et là il arrive un peu A l'aboutissement Je trouve qu'il a progressé Déjà en termes d'écriture Où c'est beaucoup plus percutant Où t'as énormément de punchlines Et où t'as vraiment Le bon équilibre Entre le côté introspectif Et le côté un peu plus égotrip Pareil sur le choix des prods Je trouve que c'est vraiment Très très réussi Surtout quand il est dans des sonorités Un petit peu Des choses un peu organiques Où tu vas avoir Je pense par exemple Au morceau qui s'appelle Raou Raou ou Spleen Tu le sais ? Ouais je veux bien De toute façon Je suis sûr qu'on finira lasser Je réponds pas là Je suis complètement arraché Elle sait que je veux pas m'attacher Tout ce que j'aime c'est faire du plait J'expulse une épaisse fumée De ma trachée C'est plus facile Très vu au futur Que des fois c'est le passé Mais t'inquiète On finit par passer Sur une prod de Ocha Pas mal Le côté orchestre et tout Franchement ça en voit Moi ça me parle beaucoup Et puis voilà Il y a beaucoup d'instruments Tout au long du projet Que ce soit des cuivres Voilà Des percussions Même des instruments à cordes Quand il est là-dedans Je trouve que ça fonctionne Vraiment très bien Et tu sens qu'il y a Un énorme travail En termes de production Sur des morceaux Comme Je les ai notés Comme Arkham Anthem Ou Mental Dans des prods Peut-être un peu plus synthétiques Je trouve que justement On perd un peu ce côté Ce côté un peu luxe Que peut avoir sa musique Et moi ça me parle un petit peu moins Mais sur l'ensemble du projet Je trouve que le choix des prods Est vraiment Vraiment très réussi Et il arrive à A moderniser Mais Arkham Anthem Franchement je le trouve assez lourd Il est dans un bon délire Et tu mets dans une ambiance Comme ça Oui Mais vu la couleur Du reste du projet Perso ça m'a un peu moins Ça m'a un peu moins accroché Et en fait je disais Il y a des moments Il arrive à moderniser Des instruments Qui sont Qu'on pourrait associer A quelque chose D'un peu plus old school Comme sur Sur Memoria Où t'as un beat drill Et t'as T'as un espèce de saxo En fond le merge D2 Functionne super bien Pareil sur Dark City Pareil c'est toujours Un peu le beat Qui est dans une tendance Un peu plus drill Qui va apporter de la nouveauté Et à côté T'as des instruments Qui sont Voilà Qui ont des sonorités Qu'on n'attend pas forcément Sur un projet moderne Comme ça Et du coup L'équilibre entre les deux Fonctionne super bien Mekolo convaincu Djelono convaincu Chaynez Pardon par rapport A ce que tu dis Je pense qu'on va le retrouver Peut-être en concert Avec un Ben Parce qu'il l'avait déjà fait Et c'est Hyper approprié Là ce qu'il fait C'est hyper approprié Pour ça Et je pense que S'il joue là-dessus Il va faire une super tournée Chaynez Alors toi t'as kiffé également Absolument Absolument Couvaincu Ah non mais Non non vraiment 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 C'est à dire que pour moi La JazzBase Il excelle réellement Sur le projet C'est une franche réussite Et on sent son travail On sent son expérience L'investissement En fait c'est précis C'est fluide Et au vu de la qualité Je comprends l'attente Finalement je comprends Vraiment l'attente Et on apprécie son univers Jazzy Parce qu'en fait Il le fait sans Sans artifice C'est naturel Les saxophones Les cuivres Tout ça Comme Geno l'a dit Les paroles Elles sont incisives Les placements Ils sont chirurgicaux Tout est au millimètre Tout est à sa place C'est de l'art Il n'y a vraiment Aucun défaut C'est un no skip Pour moi aussi Les feats Ils sont cohérents Il n'y a vraiment Que des bonnes choses D'ailleurs Tu parlais de chirurgie Et tout ça Dans le morceau Avec Alpha One Panorama Les deux Excel C'était l'extrême C'est fou Allez petit peu Oh non Parce que l'album Est tellement bien Peut-être pour la prochaine fois Alors peut-être qu'ils la feront Vas-y continue T'as une extraire conscience Pour moi C'est certainement L'un de ses meilleurs projets Et j'ai beaucoup aimé Aussi quand même Les références À Happy Town Son premier album studio Il y avait quelques En fait les références Elles sont dans Les références qu'ils utilisent Pour Batman Quand il dit C'est le retour du Joker Tout ça Donc les souvenirs De moi Quand j'écoutais Pita On ne sont revenus Ça m'a beaucoup touchée Donc non non Franchement J'ai beaucoup aimé Il y a un vrai fil conducteur Il y a un début Une fin On sait où on va Franchement Ceux qu'ils vont découvrir Ne risquent pas d'être déçus Et moi L'extrait que j'ai choisi Du coup C'est Cœur Conscience Je rappe avec mon cœur Et ma conscience M'en veux pas si Je suis sur la défensive Au départ Je fais pas confiance Dans ce rap J'envoie du style Avec abondance Pas besoin d'un disque De diamant Je vis de mon art Je suis déjà content Dans la vie Dans sa façon de rapper C'est tout ce que j'aime Chez Jazzy Buzz Un dernier mot Sur Jazzy Buzz Il a même un petit côté Il fait du développement Personnel un peu Il t'aide C'est dans Cœur Conscient Justement Il dit L'amour de soi C'est la meilleure relation A long terme Je crois qu'on peut terminer Là dessus C'est réel C'est réel C'est du savoir Qu'il transmet également Dans ses lyrics Allez écouter Jazzy Buzz Memoria Dites nous ce que vous en pensez Maintenant on va parler de Moa MMZ Qui a sorti Euphoria Tout de suite on écoute Doré Et on revient juste après Sur Move Jusqu'à 21h After Rap Move Pascal Sefran After Rap Et il vient de sortir Son album solo Euphoria C'est son premier album solo Du coup Après l'aventure MMZ Et est-ce que ça veut dire Qu'MMZ c'est fini Shines ou pas selon toi ? Franchement on sait pas Peut-être que leur chemin Vaut se recroiser Ok ok Un au revoir C'est pas un adieu en vrai Non Leur dernier album il s'appelait Sayonara quand même Ouais Ça veut dire adieu Sayonara ou au revoir ? Plus au revoir je crois J'ai pas ma maîtrise de j'aime C'est plus au revoir je pense D'accord ok En tout cas là il arrive avec son album solo Qui s'appelle je viens de le dire Euphoria Qu'est-ce que tu en as pensé Shines Est-ce que c'est un bon premier solo ? Est-ce que ça annonce du très bon ? Raconte-nous tout Alors pour moi c'est un très bon Un très bon premier album solo Dans le sens où Déjà c'est super bien produit Il arrive pas avec rien Il arrive avec un vrai univers Très travaillé Très fourni Différent de celui de la MMZ ? Ou dans la continuité ? Pour moi ouais Pour moi oui Après avec Sayonara en fait On sentait déjà un peu les prémices Dans le sens où il s'était déjà ouvert A de nouvelles productions Il avait un peu travaillé sa façon de rapper Même ses textes Ils avaient un peu Ça avait pris de la maturité Mais on est loin de ce qu'ils avaient pu faire Quand même en 2016 Avec tout pour le gant En fait on est loin de la première version de Moha Tout simplement Mais c'est super comme ça Parce qu'en fait il a grandi Il me semble qu'aujourd'hui Il fête ses 24 ans En même temps que la sortie Donc il aborde de nouveaux sujets D'une manière différente Et sa musique Je pense qu'il la voit différemment Et son image aussi Il semble vouloir en tout cas Avoir la main sur tout Travailler précisément Avec précision Il a l'air de dire Qu'il est très inspiré en tout cas Qu'il est tout le temps En ébullition artistique Ouais c'est ça Je pense que c'est quelqu'un Qui pioche beaucoup Qui recherche beaucoup Et qui prend beaucoup d'influence Un peu partout Après bien évidemment Il garde la recette Purement QLF Qui forge l'identité D'où il vient Ses racines Les tartarets Corbeil et sonne Et après ça On peut le remarquer Par rapport aux mélodies Qui restent très cloud Ou à travers certaines expressions Qu'on peut entendre Chez les frères PNL Ou même chez d'autres artistes De Corbeil Et après voilà La nouveauté C'est quand même Le vent frais Et inédit à sa musique Parce qu'il apporte Naturellement D'autres sonorités Sur lesquelles Moi je pensais pas L'entendre rapper Il y a des morceaux En tout cas Il chante un peu plus Qu'avant Ça se voit Qu'il prend plaisir A faire des mélodies Après Je trouve qu'il prend Il fait des prises de risque Tout en restant Égal à lui-même Et justement Il y a un morceau Que j'ai beaucoup aimé C'est Couleur Où je trouve que J'ai pas le bon extrait Moi j'ai Bug Ah bon bah On en va Bug alors Vas-y On en va Bug aussi Je suis dans l'espace Je suis sur la terre Je suis dans un Je parle à l'eau Moi Bug Bug Je suis pour la F Je suis dans la L Je suis dans la Je suis dans la S Bug Bug Je suis dans rien Couleur On est pas mal Sur la mélodie C'est très bien Que finalement On ait passé cet extrait Parce que Ça montre bien aussi Comment il aime bien jouer Avec les adlibs Les voix de fond En fait je pense que Vraiment dans le travail De production Avec les ingé-son Les personnes qui s'occupent Du mix C'est un travail D'artiste Vraiment Où ils veulent vraiment Mettre les choses Chacune à leur place Pour que ça sonne le mieux Et en tout cas Moi j'aime beaucoup Cette qualité J'aime beaucoup Entendre des choses comme ça Et j'ai vraiment aimé Le projet Donc pour moi C'est aussi une réussite De la part de Mohamed Z Djenono Toi qui aimes ce son Qui nous vient d'étartorer En général Est-ce que déjà On ressent un peu Ce qui fait l'ADN De ce rap Des tartorés Et qu'est-ce que tu penses De cette évolution Est-ce que tu es d'accord Avec Shainez Entre le moi De l'époque Et celui d'aujourd'hui Ouais je suis d'accord Avec ce qu'elle a dit Dans l'ensemble Pour moi c'est vrai Que j'aimais beaucoup L'espèce d'émulation Qu'il y avait dans la MMZ Où tu avais une vraie entente Une vraie énergie commune Et j'avais un petit peu peur De ne pas retrouver ça Justement sur un solo de moi Alors que finalement Ça fonctionne très bien C'est une énergie Qui est quand même différente C'est pas tout à fait On est dans la continuité Évidemment Parce que ça reste le même univers Le même personnage Le même vocabulaire Et puis les mêmes codes Propres aux tartorés Sur les effets de voix Sur les mélodies Les silences Etc On retrouve vraiment Toujours les mêmes codes Mais effectivement Il y a une énergie nouvelle Il y a quelque chose D'un petit peu plus personnel Aussi dans son propos Il se dévoile un petit peu plus C'est ce qui Parfois pouvait me manquer Un petit peu Chez la MMZ C'est que C'est vrai que quand tu compares Forcément quand tu compares D'autres groupes De la même scène Si tu compares avec PNL par exemple Tu restais beaucoup en surface En fait Dans le propos de la MMZ Et si on compare avec la MMZ Est-ce que c'est mieux que Justement Moi Va un petit peu plus En profondeur Il se raconte un petit peu plus Et on sent que le fait D'avoir Peut-être pas laissé Complètement de côté la MMZ Mais disons De s'être un peu plus concentré Sur sa production solo A lui Ça lui permet D'aller un peu plus En profondeur De réfléchir un petit peu plus Ça lui-même De se raconter un petit peu plus Et ça je trouve ça intéressant Et c'est quelque chose Qui ne serait peut-être pas arrivé Si on avait eu Un nouvel album de la MMZ Donc je pense que C'est peut-être une parenthèse Intéressante Pour se renouveler un petit peu Se ressourcer Et pourquoi pas Revenir plus tard Avec la MMZ En racontant de nouvelles choses Petit extrait de la vie en rose Ouais grand plaisir Ça vient pas du 19p écolo Mais c'est pour rider Un petit peu ça aussi Mais c'est pour rider C'est plus sur la côte J'ai l'impression Quand il fait beau Au coucher de soleil Et tout C'est un autre délire de ride Mais on est un peu dans la ride Moi je ride pas trop C'est pas mon genre de ride Mais que l'on t'écoute Qu'est-ce que t'as pensé Donc de ce projet Je vais aller à contre-courant De mes camarades Non mais c'est vrai Que moi c'est Enfin je trouve ça Hyper bien produit Il a un super sens De la mélo C'est vrai Moi j'étais pas trop J'écoutais pas forcément J'étais pas une affincionados De la MMZ Je vais pas mentir C'est pas des trucs Que je vais Enfin moi je trouvais déjà Il y avait PNL C'était bien Et j'étais déjà Se concentrer déjà là-dessus Je trouvais que c'était Un effort pour moi Enfin un effort positif Bien évidemment Mais là j'avoue Que je suis moins Je suis moins dedans En fait Je suis moins dedans Je capte Tout ce que Tout ce que Mes camarades ont dit Et je pense Qu'ils ont tout à fait raison Mais je suis pas le public Définitivement Alors en termes d'écriture Là j'ai entendu Sur l'extrait de Génonot J'ai entendu des trucs intéressants En termes d'écriture Je me suis dit Ah peut-être que moi Il me faudra Une deuxième écoute Peut-être pour apprécier plus Mais là la première écoute J'avoue que ça m'a pas Mais je peux entendre Ce que tu dis également Puisque Quand on parle de hip-hop De rap Des fois je trouve Qu'on s'en éloigne Même si c'est très très bien produit Et tout ça Il manque peut-être Ce côté un peu crasseux Qu'on peut retrouver Dans certains rap Ou dans certains hip-hop Que peut apprécier peut-être Plus mes colos Moi-même Ouais moi tu Parce que c'est pas un peu trop propre Des fois Génonot ou Chaynez Je trouve que c'est De plus en plus propre justement Parce que c'est vrai Que la MMZ Je lui ai demandé Si c'était pas trop propre Par hasard Ouais Dans les sonorités je parle Ouais ouais C'est ce que je veux dire C'est qu'au début Il y avait un côté un petit peu Je dirais pas jusqu'à dire sale Mais c'est vrai que Dans l'utilisation de l'autotune Notamment au début de la MMZ Ou même de F430 C'est vraiment des gros Startings d'autotune Sans aucune subtilité Et de plus en plus On va vers quelque chose Du champ un peu moins Un peu plus épuré Et peut-être que Le côté un peu trop propre Tu peux le ressentir là-dedans Est-ce que ça manque pas D'une grosse base de saturation Ce genre de choses tu vois Ouais c'est doux C'est marrant Moi ça me dérange pas Tant que ça Parce que J'ai l'impression Qu'il utilise ça Comme un instrument finalement Donc c'est tout aussi appréciable Ouais moi je pense Que ça n'a pas besoin Enfin Ce qui fait nécessite De la propreté plus plus Parce que là Au vu de C'est quand même Voilà Il y a un côté très épuré Si déjà T'es dans un truc épuré Et en plus T'as laissé de la poussière là Ça n'a pas Moi je comprends Pourquoi C'est produit comme ça Il n'y a aucun problème C'est juste moi en fait Vraiment c'est une question De cœur C'est que ça me Ça me transporte pas Ça te touche moins T'es moins sensible Ça me touche moins Moi comme dirait Lino Moi j'aime quand ça kick Parce que chez nous On comprend que les coups Et qu'est-ce que t'as aimé Dans Galère ? Bah le fait qu'il y ait Z En vrai de vrai Moi j'aime bien En featuring J'aime bien entendre Z En featuring Z de 13 blocs Petit extrait Exactement En tout cas les deux Vont bien ensemble Pour le coup Oui 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 Je trouve qu'il y a une bonne Les voix se mélangent bien Il y a une bonne alchimie Z qui a une voix un peu plus Peut-être un peu plus basse Un peu plus grave et tout Enfin lui qui est plus Dans les aigus Moi du coup Non non je trouve que ça Il y a une bonne Il y a une bonne alchimie Après c'est Après souvent il est bon En feed Z aussi Oui Z c'est un peu Il est rarement décevant On peut lui citer Une carrière à la net dog Un petit peu tu vois Ah moi j'espère Qu'il va marcher en solo aussi Vraiment Oui 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 Mais il a marché en solo Net dog Musicaliste Et quelque chose Quand même ce projet Oui 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 Non non mais après Voilà Mais en tout cas C'est Je trouve ça très bien Travaillé Je pense Je trouve ça Hyper respectueux Du public Les prods sont nickel Les petits effets Et tout C'est vraiment pas mal Mais malheureusement Moi je suis pas de public Et bah faites vous Votre avis Et allez écouter Donc ce euphoria De moi De MMZ Dites nous ce que vous en pensez Dans les commentaires Pour la suite du son On va parler De Canardot Qui a sorti Automéris Et là on écoute Vu qu'on est sur Move Le morceau Move After Rap Jusqu'à 21h Move On va tout de suite parler Donc du dernier album De Canardot Canardot Le petit frère De Fweeney Baby Ça nous vient du 7-8 Qui arrive avec Automéris Canardot Comme il le dit lui-même Canardot Seigneur Canardot C'est de là que ça lui vient Je vous le rappelle De la série La haine Là c'était Saïd Tag Mahoui C'est de là que lui vient Son nom Canardot On va attaquer avec toi Djenounou Puisque c'est toi Je le disais en début d'émission Qui a fait un petit Le bing subtil Pour parler Parce qu'il fallait faire des shows Aujourd'hui Il y a eu plein de sorties Pour parler de Canardot Car tu adores Canardot Depuis le début Et tu as choisi un extrait Je vais renvoyer tout de suite C'est Doloréane De plus en plus hardcore J'ai pas choisi mon sort La réussite à un prix Solitaire comme Alpator On va les quebra Le bras à cobra Le bras à cobra On va tout leur prendre Abracadabra Abracadabra Mais là il a besoin de l'air Un peu électro Un peu The Weeknd style Carrément Mais Canardot Il a toujours été Plus ou moins là-dedans Déjà à l'époque Quand il avait sorti Papillon son premier album En 2010 Il était dans des délires Un peu comme ça On rappelle qu'il est également Beatmaker Que quand Foonie Baby Il était au top Il faisait beaucoup De prod Sur les capitales du crime Et tous ces projets-là C'est un très très grand Beatmaker Je pense qu'il n'y a même pas Débat par rapport à ça Par rapport à Canardot Sur le rap Ou l'artistique C'est peut-être encore autre chose Il n'y a peut-être Pas encore tout le monde D'accord Mais c'est vrai qu'il a toujours Il était dans le turfu Franchement en 2010 Il était totalement Dans le turfu déjà Franchement Avec ses sons Comme ça Mais bon Voilà Djé Lono Dis-nous ce que t'en as pensé En fait de cet album Ouais C'est ce que je dis toujours Canardot pour moi C'est un artiste Qui est avant-gardiste Qui a toujours essayé de dénicher Des tendances avant les autres Et qui a jamais eu peur De s'aventurer sur des sonorités Qui n'étaient pas du tout communes Dans l'art français Que ce soit Sur des grosses influences électro Comme on vient de l'entendre C'est vrai que De Lorraine C'est un morceau Qui a un côté un peu Rétro-futuriste Et qui ne correspond pas forcément A la tendance du moment Et c'est quelque chose Des titres comme ça C'est facile à imaginer Mais c'est pas forcément Fossil à produire Et puis voilà Sur le chant aussi Il a été l'un des premiers En France A vraiment se laisser Se laisser aller là-dessus A une époque Où les rappeurs Devaient uniquement rapper On était en un drape de rue Exactement Sur l'utilisation De l'autotune aussi Il l'a fait avant Beaucoup de monde en France Donc pour moi C'est un artiste Qui est toujours intéressant Parce qu'il cherche toujours A se détacher de la tendance Où S'il s'insère dans une tendance Il va essayer De se la réapproprier Et d'apporter quelque chose D'un peu neuf Ou voilà À sa sauce Parce que là Le projet n'est pas un peu Trop éclectique Est-ce qu'il n'y a pas Un peu ce complexe Enfin je ne sais pas C'est un complexe Mais le côté beatmaker Où il veut montrer Qu'il peut un peu tout faire Tu sais Il y a un peu du style Un peu de Joule Il y a un peu de The Weeknd Il y a un peu de rap hardcore Et il le fait tout Plus ou moins bien Mais il y a le côté Un peu beatmaker Qui présente un peu Sa palette de De skills Bah forcément Parce que je pense Que sa patte de beatmaker Est plus présente Que sa patte de rappeur Forcément C'est vrai qu'en tant que beatmaker On sent vraiment On sent vraiment Ce qu'il apporte Ce qu'il est capable de donner Et ce qu'il est capable D'inventer En tant que rappeur Peut-être un peu moins Parce qu'il est dans des Dans des choses Un peu plus basiques Et ouais Ça se sent en fait Même s'il est très bon En termes de Sur la direction artistique Etc C'est vrai que tu as Des faiblesses dans l'écriture Il y a une époque Où Je ne sais pas si c'est encore le cas Mais il faisait appel A des ghost writers A James par exemple Parce qu'il le disait lui-même Qu'il ne trouvait pas forcément Les bons mots Pour exprimer Les sentiments Qu'il souhaitait exprimer Donc c'est vrai qu'il a En termes de rap Pur et dur Forcément il y a encore Des faiblesses Et c'est vraiment Sur le côté Production Beatmaking Et direction artistique Qu'il est Pour moi Qu'il est vraiment très très bon Son dernier projet C'était Métamorphose En 2018 Je vais laisser la parole À Chaynez Plutôt Parce qu'il ne reste pas Beaucoup de temps Ouais c'était En 2018 Et donc là il est de retour Trois ans plus tard C'est un peu le tempo Trois quatre ans plus tard Avec Otto Méris Je crois que Chaynez N'est pas du tout d'accord Avec toi Dino Pour faire court Moi j'ai bien aimé Les morceaux Type French Touch Un peu futuriste Tout ça Type l'intro On remet ça De Loréane Du coup qu'on a écouté On ride Je t'emmène Trop tard Voilà ça j'ai bien aimé Parce que ça me sort Du coup ça Musicalement ça nous sort Un peu de ce qu'on peut entendre Actuellement dans le rap Mais par contre du coup J'ai été beaucoup moins conquise Par d'autres morceaux Comme Sale Move Lourd La Mala Ils veulent me faire C'est des morceaux J'ai l'impression De les avoir entendus Mille fois en fait Autant dans les prods Que dans les placements Par exemple Le morceau Ils veulent me faire J'avais l'impression D'entendre Kofs Dans le classique organisé Il y avait même Des motherfuck Il y en a un À la trentière On va écouter Je suis pas ton amigo Aucune empathie Dans le class Ice poly Où tu verras T'es deux en partir Gros cylindrés Dans la capitale On a ce qu'il faut Pour les recadrer Je pense qu'ils veulent me faire Ouais 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 Je les attends de pied ferme Ouais 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 Je pense qu'ils veulent me faire La vodka vient de Russie Ouais 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 Du coup ouais Ça glisse Je suis pas quand même Voilà Ça glisse Peu conquise Peu conquise par ce genre de morceaux Surtout que même dans le vocabulaire Kishta dans la sacoche élevée Gros bolide Cylindré Enfin on connait J'ai vraiment l'impression D'avoir entendu ça Mille fois Tandis que par contre Les morceaux Ah oui parce que déjà Son grand frère Fouini Babe C'était un peu le précurseur de ça Vraiment En 2010 Donc ça c'est sûr Oui Colo Il nous reste 2-3 minutes Pour nous donner ton avis Ok bah moi je suis assez Team Shines Pour le coup C'est vrai que par contre Moi ce que Ce que j'aime Ce que j'ai bien aimé C'est que j'ai trouvé ça Hyper carré Hyper bien produit C'est clair que quand Il te montre sa palette Moi je cherche quelqu'un Pour me faire des prods Je vais aller voir Canardo En vrai parce qu'il sait tout faire Il touche vraiment à tout Là on se croirait Sur bande organisée Si bande organisée N'était pas sortie Moi j'entends ça Je dis oui je suis cordon En fait Mais vu qu'on est déjà passé Derrière Voilà Ce cycle là Je trouve que ça Ça fait déjà un peu Pas daté Mais tu dis Ouais bah Pourquoi ne pas avoir Fait une coprod Avec Jul en fait Par exemple Sur une prod comme ça Ça aurait été Plutôt intéressant Moi aussi J'aime bien les morceaux Un peu électro French shot Tout ça Donc moi j'ai choisi On ride Je sais pas si on a l'extrait On a le temps de le passer Petit extrait d'on ride C'est un des extraits de l'album Il a quitté Ça ride Moi je ride avec ça J'étais un gars outrun Moi je ride Ou je suis au barbecue Ça c'est les genres Des genres d'ambiance Que j'aime beaucoup Je me suis dit Peut-être que les Daft Punk Vont sortir avec leur casque De derrière Quelque chose et tout En tout cas ce genre de morceaux J'aime beaucoup Ce type d'ambiance Après c'est vrai que Oui ils veulent me faire La mala et tout Bon c'est pour démontrer Que vas-y C'est faire des prods La mala T'as un côté un peu By les funk Un moment donné Bon il y avait eu Des tentatives Plus ou moins fructueuses D'artistes D'utiliser Ce type de sonorité Moi j'aime J'aime beaucoup Mais j'avoue Que quand il prend Une petite couleur électro C'est cool Merci mes colos Merci Shines Et merci Genono C'est là-dessus Qu'on va se quitter En tout cas Réagissez Dites-nous ce que vous avez pensé Des albums dont on a parlé Aujourd'hui Donc on a parlé de Rémi avec Renaissance De Jazzy Bass Avec Memoria De Moa MMZ Avec Euphoria Et de Canardo Avec Otto Mais si t'avais un petit top À faire rapidement Avant la fin Genono Entre ses albums Canardo Et puis Moa en deuxième Et Rémi Et Jazzy Bass Jazzy Bass En troisième Et Rémi en dernier Très bien Shines Pardon Moa top 1 Et Jazzy Bass Top 2 Ensuite Rémi Et ensuite Canardo Ok Et vous pour finir Moi Parisienne du Nord Donc je vais mettre Direct Jazzy Bass En premier Je vais plutôt Mettre un Allez Peut-être un Rémi en deux Et un ex-aequo Entre Canardo Et Moa Voilà C'est bien C'est tout mélangé C'est varié Exactement Et vous aussi Donnez-nous votre top De ce vendredi Excellente soirée à vous tous On vous laisse maintenant sur Move Move Radio Hip Hop Nation On vous laissez un Rémi en deux On vous laissez un Rémi en deux